Ça y est Stéphanie, j'ai réservé mes vacances pour cet été. Ah super ! Tu vas où alors ? Je pars à Venise, j'ai trop hâte. Ah c'est super Venise, mais il y a beaucoup de touristes. D'ailleurs t'as vu, la municipalité a mis en place une taxe de 5 euros à payer pour rentrer dans la cité des doges les jours d'affluence. Ah non, je ne savais pas du tout, pourquoi ? C'est pour lutter contre le tourisme de masse. Attends, je t'explique. Le tourisme est un atout économique majeur pour la France. En 2022, nous avons accueilli 74,5 millions de touristes. Avant la crise du Covid, c'était plus de 90 millions par an. La France est un des pays les plus visités au monde, non ? C'est même le pays le plus visité au monde, suivi de l'Espagne et des Etats-Unis. Le tourisme en France représente d'ailleurs entre 3 et 4% du produit intérieur brut et donc de la richesse produite en France. Et il y emploie 1,9 million de personnes, soit 4,8% de l'emploi du pays. Mais si le tourisme est bénéfique pour l'économie, pourquoi certaines villes comme Venise instaurent une taxe qui risque de dissuader les touristes de venir ? Parce que le tourisme de masse a des effets négatifs et certaines villes ou sites touristiques en sont victimes. On parle de tourisme de masse, mais aussi de surtourisme pour décrire la saturation des sites touristiques. Mais pourquoi ce phénomène ? Parce que le niveau de vie de l'ensemble de la population mondiale a augmenté au cours des dernières années. Les voyages sont de plus en plus accessibles financièrement. Et l'avion, en réduisant les distances, facilite le tourisme. Puis en parallèle, l'émergence des réseaux sociaux accélère ce phénomène puisqu'on y fait la publicité d'endroits souvent inadaptés à la foule. Tu veux dire que tout le monde part en vacances au même endroit ? C'est presque ça. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées. Mais quelles sont les conséquences de cette hyperconcentration ? Il y a d'abord des conséquences environnementales avec de graves effets sur la biodiversité. Allez viens Zoé, allons aller trop tard. Ce petit village de 4 km² accueille près d'1,5 million de touristes par an. Tous veulent prendre une photo de carte postale. Pourtant, les falaises ne peuvent pas accueillir autant de personnes. Certains touristes veulent aussi repartir avec un autre souvenir, un galet de la plage. Sauf que ce n'est pas qu'un simple caillou, Zoé. Il protège les falaises contre l'érosion. Les falaises commencent donc à s'effondrer, menaçant de détruire la beauté du site. Oh bah non, ce serait dommage. Etreta n'est qu'un exemple parmi tant d'autres sites qui sont en danger à cause du surtourisme. L'UNESCO a établi une liste du patrimoine mondial en péril et a demandé aux responsables du site de mettre en place des mesures fortes pour protéger le patrimoine. Mais il y a d'autres mesures que les taxes ? Oui, de nombreux sites touristiques instaurent des quotas. De nombreux musées ont déjà adopté le principe de réservation. Cela permet de contrôler le nombre de personnes présentes dans le lieu. Mais ces mesures ne s'appliquent comme musées, non ? Pas du tout, Zoé. Mais ça, essuie-moi. Près de Marseille, l'accès au Calan nécessite une réservation préalable. C'est pareil pour certaines villes comme Dubrovnik en Croatie qui limitent l'accès à 4000 visiteurs par jour face aux hordes de touristes venus visiter les lieux où des scènes de la série Game of Thrones ont été tournées. Mais il y a aussi des îles, comme Porquerolles en France qui accueillent jusqu'à 12 000 personnes par jour avant d'instaurer une limite de 6000 personnes en 2021. C'est bien, ça permet de mieux profiter du lieu parce qu'il y a moins de monde. Exactement. Mais certains lieux peuvent même être totalement interdits pour être préservés. Comme c'est le cas pour l'île Vierge de Crozon, en Bretagne, dont l'accès est interdit au public depuis 2020. Par exemple, oui, en plus d'être trop nombreux, les touristes ne sont pas toujours respectueux du lieu qu'ils visitent et laissent leurs déchets dans la nature, ce qui perturbe la biodiversité locale et participe de la détérioration du lieu. Oui, j'ai vu des images du camp de base de l'Everest dans l'Himalaya. Exactement. Et à Crozon, ils ont opté pour l'interdiction. Allez, viens, on n'a pas le droit d'être là. Le tourisme de masse a aussi un impact sur la population locale. Lequel ? D'abord, certaines villes ne sont pas adaptées pour accueillir beaucoup de monde. Donc le flux de touristes peut mettre à mal le bon fonctionnement des services publics. Cela impacte la qualité de vie des locaux, les moyens de transport sont surchargés, il y a aussi plus de bruit le jour comme la nuit, etc. Le surtourisme fait aussi augmenter les prix, non ? Effectivement, le coût de la vie augmente dans les lieux touristiques. Le prix des logements s'accroît, mais aussi celui des biens et services. Ah oui, à Paris, les logements sont très chers. C'est vrai, Zoé. Plus il y a d'hôtels ou de locations saisonnières, moins il y a de logements et plus les prix immobiliers augmentent. Les populations les moins favorisées ont donc de plus en plus de mal à se loger. Et comment lutter contre ça ? Plusieurs solutions existent. On peut, comme à Paris, contrôler davantage les plateformes qui proposent des logements privés à la location saisonnière. D'autres communes, comme au Pays Basse, 24 pour être précise, ont mis en place une mesure dite de compensation. Depuis le 1er mars 2023, pour pouvoir louer un appartement en tant que meublé touristique, un propriétaire doit aussi mettre un bien équivalent en location à l'année. Mais on ne peut pas inciter les touristes à aller ailleurs ? Si, il existe des initiatives de démarketing qui visent à promouvoir des sites moins connus pour rediriger les touristes ou à mettre en valeur les lieux à des périodes différentes pour étaler la fréquentation sur l'année. Ok, bon, je vais en vacances à Limoges. La porcelaine, ça a l'air sympa. Attends, Zoé, moi aussi j'ai besoin de vacances. J'adore la porcelaine, attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...